Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoires assez sombres qui se cachent derrière dix photos. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Le 1er avril 2014, Chris Kremers, 21 ans, et Lisanne Froon, 22 ans, ont disparu après avoir fait une randonnée de 5 km dans la jungle panaméenne. Une dizaine de semaines après leur disparition, une femme a retrouvé le sac à dos bleu appartenant à Lisanne. Le contenu ne semblait pas bizarre en soi, mais le mystère s'est approfondi après avoir examiné de près leur téléphone portable et l'appareil photo à l'intérieur du sac à dos. Il semble que quelque chose se soit mal passé quelques instants après le début de leur randonnée. L'examen des téléphones portables de Chris et Lisanne a révélé que chacune d'entre elles avait tenté de joindre la police néerlandaise et panaméenne des dizaines de fois à partir de 16h39. En raison de la mauvaise réception, elles n'ont jamais pu les joindre. Le téléphone de Lisanne n'a plus de batterie le 5 avril, celle de Chris 6 jours plus tard, le 11 avril. Une trentaine d'osses ont été retrouvées à ce jour, dont le bassin de Chris et le pied de Lisanne, qui était encore dans sa botte. Il existe de nombreuses théories sur ce qui a pu arriver à ces deux jeunes femmes, mais malheureusement l'affaire n'est toujours pas résolue. Le 13 février 2017, Liberty German, 14 ans, et Abigail Williams, 13 ans, ont été brutalement assassinés après s'être promenés sur le pont ferroviaire de Monon High, dans l'Indiana. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain à environ 800 mètres du pont. Cependant, les seuls véritables indices sur ce qui s'est passé sont les images et les enregistrements trouvés par la police sur le téléphone portable de Libby. Libby German a enregistré la voix d'un homme non identifié, disant « en bas de la colline ». L'image que vous voyez est une photo de classe typique que l'on trouve aux Etats-Unis. Ce qui rend cette photo unique, c'est qu'il s'agit de la photo de la classe de la Columbine High School de 1999. C'est dans cette école du Colorado qu'Eric Harris et Dylan Clay-Bolb ont brutalement massacré 12 élèves et un enseignant avant de se cider le 20 avril 1999. Eric et Dylan sont assez faciles à retrouver sur cette photo de classe. Ils sont tous les deux situés en haut à gauche et faisant un geste qui semblait viser le photographe pour le tuer. Peut-être un message sur leur funeste projet. Le 4 juin 2008, la petite amie de Travis Alexander, Jody Anne Arias, a pris quelques photos de Travis alors qu'il était sous la douche. Le 9 juin, le corps ensangloté de Travis a été découvert sous la douche après que ses amis les recherchaient suite à une disparition. Travis a été poignardé 29 fois, la gorge tranchée et une balle dans la tête. Jody a été inculpé et reconnu coupable de son meurtre. Le 13 avril 2014, Jody Arias a été condamné à la prison à vie. Sachant que Travis est décédé quelques instants après la prise de cette image, on ne peut s'empêcher de le regarder dans les yeux et de se demander s'il savait ce qu'il s'apprêtait à se passer. Le 15 août 1998, un groupe de touristes espagnols a visité OMAG en Irlande du Nord. La photo que vous voyez est celle d'un espagnol avec un enfant sur ses épaules. C'est une photo assez typique que la plupart des gens prennent lorsqu'ils sont avec des enfants et qu'ils voyagent. Ce que la photo ne montre pas, c'est une puissante bombe située à l'intérieur de la voiture rouge et qui explose quelques instants plus tard. La bombe a été posée par la Real Republican Irish Army et a tué 29 personnes. L'homme et l'enfant ont survécu. Malheureusement, la femme qui a pris la photo a été tuée. Cette photo a été prise le 22 octobre 2003 alors que Gabe et Tina Watson faisaient de la plongée sous-marine au large des côtes du Queensland en Australie. C'était leur lune de miel et un rapide coup d'œil sur cette photo semble indiquer qu'ils appréciaient leur aventure. Cependant, si on prête bien attention aux clichés, on peut voir que Tina semble en détresse. Elle est allongée sur le fond marin et semble inconsciente. Un autre plongeur sur la gauche semble se diriger vers elle pour l'aider. Et bien sachez qu'avant leur lune de miel, Gabe et Watson auraient demandé à Tina d'augmenter son assurance vie et d'en faire l'unique bénéficiaire. Lors du procès, les procureurs ont émis l'hypothèse que Gabe avait coupé l'alimentationnaire de Tina pendant qu'il plongeait et l'avait serré dans ses bras jusqu'à sa mort. Ils ont continué en disant que Gabe avait ensuite relancé l'arrivée d'oxygène et relâché Tina. Cette image a été prise quelques instants après sa dérive vers le fond marin. Le 8 décembre 1980, John Lennon signa un autographe en sortant de son immeuble new-yorkais pour un fan nommé Mark David Chapman, personne qui l'assassinera au même endroit alors que l'ex-Beatles sont rentrés chez lui quelques heures plus tard. Vers 22h50, Mark a tiré quatre coups de feu dans le dos du chanteur. John Lennon est déclaré mort à l'hôpital Roosevelt environ 25 minutes plus tard. Ironie du sort, Mark avait déclaré juste après la signature de l'autographe que John était très gentil avec lui, que c'était un homme très cordial et honnête. Je tiens à vous prevenir qu'il s'agit ici de la photo qui m'a le plus traumatisé depuis au moins 15 ans. Le 13 novembre 1985, une éruption volcanique a provoqué une énorme coulée de boue dans le village d'Armero en Colombie, piégeant Homera Sanchez, 13 ans, dans les débris. Elle s'est retrouvée coincée dans les técumbres de sa propre maison, avec seulement sa tête et ses bras sortant de l'eau. Pendant près de trois jours, les sauveteurs ont tenté en vain de la libérer alors qu'elle commençait à développer de la gangrène et à souffrir d'hypothermie. En vain. Le 16 novembre, elle est décédée sous les yeux des secouristes impuissants. Juste avant sa mort, le photographe Franck Fournier a pris cette photo tragiquement célèbre. Franck dira plus tard qu'il se sentait totalement impuissant devant cette petite fille qui affrontait la mort avec courage et dignité. D'Hélène Pua est allée rendre visite à sa grand-mère dans une petite ville située à Hawaii. Il lui avait dit qu'il souhaitait gravir les escaliers EQ, également connus sous le nom de l'Escalier vers le Paradis. Cette randonnée était fermée au public et toute personne surprise en train de le faire était considérée comme un intrus sur une propriété privée. Sa grand-mère a essayé de l'en dissuader, affirmant qu'il irait en prison s'il le faisait. Pourtant, le 27 février 2015, D'Hélène a quand même décidé de prendre le bus et de s'aventurer sur les fameux escaliers. Il en a profité pour envoyer des SMS à sa grand-mère avec des photos de la randonnée. On ne l'a plus jamais revue. Après sa disparition, les photos qu'il a pris ont été examinées et l'une d'entre elles montrait un homme à l'arrière-plan qui semblait suivre D'Hélène. La famille a demandé de l'aide à la population afin que quiconque le reconnaisse se manifeste. A ce jour, ni lui, ni ses restes n'ont jamais été retrouvés. Et ce qui lui est arrivé, ainsi que l'identité de cet homme étrange sur la photo, reste un mystère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo comme d'habitude. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada